C'est bon, je vous présente notre ami Goudzou, Goudzou que je connais depuis très 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 longtemps, on a fait un petit peu de foot ensemble, puis voilà c'est un croix roussien comme moi. N'est-ce pas Goudzou est supporter de l'Olympique Lyonnais depuis combien de temps alors ? Depuis 99 ? Ah voilà, pratiquement comme moi, donc tu vois on est de la même génération Goudzou. Oui, on a connu la grande épopée tous les deux. On a connu la grande épopée, je le disais dans ma vidéo, on est le 4 mai, ça fait 18 ans qu'on a eu le premier titre de champion. C'est quoi qui devient directement à l'idée quand on t'évoque un peu le 4 mai 2002 ? C'est la finale surtout. La finale qu'on te lance ? Ouais exactement. T'étais où ce jour-là ? Je crois que j'étais au stade ce jour-là. J'étais au stade avec mon père, c'est vrai. Il paraît que l'ambiance était incroyable. Ah, c'était une ambiance de fou furieux. T'imagines-moi à l'époque, je ne connaissais pas trop parce que le foot ce n'était pas trop mon truc, j'allais au stade pour l'ambiance. Je peux t'assurer que c'était sympa. Ouais, c'était extraordinaire. Bref Goudz, tu vas nous parler un peu en tant que supporter de la situation de l'Olympique Lyonnais. Probablement pas européen la saison prochaine. Septième de Ligue 1, qu'est-ce qu'elle t'inspire un peu cette saison toi ? Comment te dire ? C'est une saison qui a été complètement catastrophique. Et qu'on mérite largement d'être septième. On n'a rien proposé. Pas de jeu. On n'avait pas les joueurs pour. Pas de coach pour faire ça. Du coup, on a eu deux coachs. Donc, ça a été un peu dur de juger un des deux coachs sur si peu de temps. Donc, voilà. Je trouve que c'était une saison qui n'était pas ouf. Enfin, pour toi, à ton avis, pourquoi il n'y a pas eu de jeu ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'avait pas de jeu cette saison ? Ouais, il y a eu plusieurs choses du fait qu'il n'y avait pas de jeu. Donc déjà, on va partir du début. Il y a eu Sylvigno. Donc, Sylvigno arrive avec ses nouvelles méthodes. Donc, il fallait que les joueurs assimilent la méthode. Ça n'a pas marché. Donc, on l'a viré pour prendre Rudy Garcia. Donc, une fois que les joueurs commençaient à assimiler la méthode Sylvigno, il a fallu qu'ils assimilent à l'autre méthode. Enfin, l'autre méthode, s'il y avait une méthode de Rudy Garcia. Et voilà. Mais en plus de ça, on a des joueurs qui n'avaient absolument aucune envie. Donc, on a beau dire que c'est de la faute des coachs, il y a aussi les joueurs à mettre aussi dans le lot. Donc, pour toi, c'est une question avant tout de mentalité. C'est-à-dire qu'on est capable de se bouger les fesses sur des grands rendez-vous. Mais par contre, comme d'habitude, sur des petits matchs, ça patauge. À ton avis, c'est dû à quoi, ça ? Tu penses que c'est que de la motivation ? C'est que du… Ouais, je pense que c'est que de la motivation. Parce que si tu regardes bien les gros matchs comme la Ligue des Champions ou les gros chocs de Ligue 1, où ils savent qu'ils vont vraiment être regardés, scrutés de partout, ils s'arrachent. Et pourtant, face au top 6, je crois qu'au top 4, pardon, la Ligue 1, on ne les a pas battus, je crois. On n'a battu aucun des top 4. Non, cette année, on n'a battu aucun gros cette année. Donc, même dans les grands rendez-vous, on peut dire qu'on a été présents, aller globalement dans les coupes, globalement, je dis bien, de la Ligue notamment, et puis en Ligue des Champions, à peu près. En Ligue des Champions, t'es gentil. Moi, je ne leur mets qu'un match en Ligue des Champions, le match contre la Juve. Autrement, en poule, ils n'ont pas été oufissimes non plus. On a été gagner à l'Epsich ? Oui, voilà. Mais après, on a gagné sans faire un gros match non plus. C'est vrai. On a gagné à l'Epsich, il faut se le rappeler. On a gagné quand même sur des erreurs individuelles. C'est ça. Et si tu regardes le retour de l'Epsich, c'est pareil. On se qualifie miraculeusement sur un 2-2. Sur une magnifique frappe de Oussamaoua. Aussi. Donc, finalement, l'Olympique lyonnais, comme d'habitude, se base sur ses individualités. Alors, tu as Bruno Genesio qui nous dit « Mais on m'a tapé dessus, on m'a dit que j'avais gagné avec les individualités. Mais dans chaque grand club, il y a des individualités qui vont faire gagner l'équipe. Donc, par exemple, à Barcelone, ils ont Messi. À la Juve, ils ont Ronaldo. Donc, au final, c'est un faux argument, ça, de dire que tu gagnes avec tes individualités. Tu es d'accord avec ça, toi ? Oui et non. Parce que, certes, que tu gagnes aussi avec le collectif. Mais quand le collectif n'est pas là, des fois, par exemple, je prends l'exemple de Messi, une frappe de Messi, ça te qualifie, ça te fait gagner un match. Donc, c'est à l'OL, on peut dire qu'une frappe de Memphis, des fois, te fait gagner un match ou te qualifie. Et pourtant, Messi, on sait qu'il ne joue pas trop au collectif. Alors, on va passer… Tu me tends la perche, le sujet Memphis. Alors, tu sais qu'une grosse blessure. Alors, on reviendra après sur le sujet Jean-Michel Aulas, parce qu'il y a aussi ce sujet-là à mettre en exergue. Mais le sujet Memphis Depaille, on sait qu'il n'est pas trop enclin en ce moment à prolonger. On lui a proposé de prolonger son contrat. Lui, il se pose vraiment des questions. Il cherche un autre challenge. Qu'est-ce que tu ferais avec Memphis Depaille ? Est-ce qu'absolument tu cherches à le prolonger ou alors tu le laisses ? Non, moi, je le prolonge. Pourquoi ? Je fais tout pour le prolonger minimum deux ans. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'il arrive un moment où il va partir. Tu le sais. Après, je le prolonge deux ans parce que tu te dis qu'à la limite, il peut faire partie du projet pour remonter le club en haut. Et qu'après ça, je pense que tu ne pourras pas le retenir. Surtout qu'il s'est blessé cette année. Donc, il aura sûrement envie de faire une saison pleine à l'OL. D'accord. Donc, tu penses qu'il faut… Ok. Même avec un salaire démentiel. Moi, je pense. Moi, sincèrement, je fais partir à Ward pour alléger la masse salariale. Et je prolonge même fils. Ah oui, tu me dis quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que toi, tu es prêt à laisser partir à Ward. Tu es plus jeune, qui est de l'académie. Oui, mais moi, je reste perso à Deskawar. C'est un mec. Bon, il s'arrache quand il veut s'arracher. Mais si tu le mets dans un grand club, il va être sur le banc plus souvent que sur le terrain. C'est comme Tanguy Dombele. Non, Tanguy avait du potentiel. C'est juste que Mourinho l'a bousillé. Mais attends, quand même. Oussama Ward, on peut dire ce qu'on veut. Il a été quand même présent sur un bon nombre de grands matchs. Il nous a quand même délivré. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que moi, je n'aime pas trop la mentalité de ce mec. C'est-à-dire qu'on l'a trop starisé cette saison. On lui a fait des épisodes sur le canal Football Club, une série, etc. On a essayé trop de le stariser. Et effectivement, il a joué un petit peu quand il le voulait. Oui, exactement. Mais c'est un joueur de ballon. On doit reconnaître que c'est peut-être l'un de nos meilleurs joueurs au niveau technique. J'ai jamais dit qu'il n'avait pas de talent à avoir. Son problème à avoir, c'est qu'il reste que sur ses acquis. Et à force d'en faire une super star, le mec, ça y est, il pense que c'est le messie du football français. Donc, tu t'appuies plutôt sur le paille que sur avoir la saison prochaine ? Oui, carrément. Et comment tu le vois ce mercato, toi, de l'OL ? Est-ce que tu veux voir partir certaines têtes ? Comment tu vois les choses ? Moi, j'aimerais qu'il y ait un grand coup de ballet, que ce soit sur le terrain et en interne. Parce que moi, il y a des maîtres, je me demande ce qu'ils foutent encore à l'OL. Et casse ça pas, déjà. Alors, on va me dire que c'est le coach de la défense. Mais explique-moi dans quel grand club, même en Ligue 1, il y a un entraîneur de la défense. À l'OL, sincèrement, on invente des postes d'entraîneur. À l'époque, il y avait l'entraîneur des attaquants, Sonia Anderson, d'ailleurs, qui veut revenir dans le staff. Et là, celui qui joue le rôle d'entraîneur des attaquants, c'est, tu sais comment il s'appelle ? C'est Gérald Baticle. Oui, c'est ça. Pareil, Baticle, je me demande ce qu'il faut encore à l'OL. Sincèrement, sur le banc, ils sont tous à dégager, à part couper. Ah oui, couper qui est en fin de contrat, à la fin de saison. On ne l'a toujours pas renouvelé, mais apparemment, il devrait rester. Toi, tu gardes que couper ? Oui, moi, je ne garde que couper. Tu changes d'entraîneur aussi ? Accessoirement, oui, mais après, je sais très bien que Garcia va faire encore un an. Et au niveau des joueurs ? Au niveau des joueurs, j'enlève notre ami Marsal et notre ami Coné. J'enlève, sincèrement, j'adore Raphaël, mais je trouve que Raphaël, depuis quelques temps, il ne fout plus rien, donc je le fais partir. Je garde Tété, parce que Tété, on ne sait jamais. Je le garde un an, je le tente un an. Oui. Voilà. Après, je garde Andersen. Oui, obligé, de toute façon, il n'a fait qu'un an, il a acheté trop cher. Oui, et puis même si tu achètes un défenseur pour le remplacer, tu dis que le mec n'a pas perdu son talent. Donc, je lui laisse un an, histoire qu'il puisse s'y adapter à la Ligue 1. Donc, voilà, moi, je lui donne une deuxième chance. Au milieu de terrain, pareil, je donne une deuxième chance à Mendes. Je garde Guimarech, forcément. Mais je recrute quand même quelqu'un. Et comme tu l'avais dit dans tes vidéos, je pense que la piste Santa Maria, c'est pas mal. C'est pas mal, Santa Maria. Mais lui, il va partir plutôt du côté de l'Italie, de Naples, de la Fiorentina. Mais moi, effectivement, je recruterais Ligue 1. Je recruterais déjà des profils avec de l'expérience en Ligue 1. Ouais, des vieux briscards. Pas des briscards, mais des types qui ont 25 ans, qui connaissent la Ligue 1, qui ont un peu de talent, qui ont envie de se défoncer pour un club. Et puis voilà, moi, je dis à tous ceux qui n'ont pas envie de rester ou qui sont sur de l'argent, voilà, de bien gentiment se casser. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Et par contre, si je garde même fille, je vends Moussa. Oui, Moussa Dembele. De toute façon, il va partir, je pense. Ouais, puis cette année, il n'a rien fait. Bah, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. C'est notre meilleur buteur. C'est notre meilleur buteur. Il n'a pas rien fait. Sur les derniers matchs, il a eu un peu plus de mal. Mais la gestion du cas Dembele par Garcia, elle est assez bizarre, puisqu'il l'a fait jouer quasiment tous les matchs. Oui, je sais. Au bout d'un moment, le mec était cramé, ça se voyait. Mais bon, après, là, sincèrement, je vais faire la défense de Garcia. Tu veux mettre qui ? En remplaçant de Dembele, il n'y a personne. Kadeweré. Mais non, mais cette année, je parle. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne pour le remplacer. Non. Donc, voilà. Tu n'as pas d'avancement crédible. Tu as des joueurs qui sont capables de jouer avancement. Des Cornets, des Traoré, des Toko et Kambi aussi. Il pouvait jouer en pointe. Mais Toko, il est arrivé en cours. Oui. Et il l'a pris pour jouer sur un côté, surtout. Oui. Dernier sujet, mon petit goud. Le sujet, Jean-Michel Aulas. Il m'énerve. Jean-Michel Aulas, il parle de supporters un petit peu comme nous qui se sommes énervés. Il dit qu'en gros, il est très mécontent de ce qu'on raconte sur le club. On joue contre le club. On met un couteau dans le dos au club. Et il s'en fout de toute façon. Il sait très bien que des supporters comme nous, on va retourner notre veste quand ça ira mieux. Qu'est-ce que tu penses déjà des propos d'Aulas, de tous ces tweets, de cette défense agressive finalement de son club ? Il en fait beaucoup, beaucoup trop. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai envie de lui dire, avant de critiquer les uns et les autres, qu'il se fasse une autocritique de lui-même et de sa gestion du club. Alors, certes, sur le plan financier, sa gestion, elle est magnifique. Rien à dire. Mais sur le plan sportif, il faut tout revoir avec Aulas. Et pour les propos qu'il a dit sur les supporters, excuse-moi Thomas, mais à l'époque de Puel, il avait dit la même chose. À l'époque de Genesio, il avait dit la même chose. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que, OK, on critique le club, mais tu sais, le club ne nous le rend pas super bien, le statut de supporter. On a souvent été décrié, on a souvent été bafoué, on a souvent été insulté par le club. Il n'y a pas de reconnaissance, je trouve, du club envers ses supporters. Ah oui, mais carrément, carrément. C'est l'Olympique lyonnais, c'est on s'en fout de la vie des supporters. Attention, parce qu'il faut reconnaître quelque chose dans la communication d'Aulas, c'est qu'il est très, très fort pour endormir les supporters. Parce que moi, quand il a annoncé Juninho, directeur sportif, je l'ai cru, bien sûr, je me suis dit, Juninho, il va le faire venir, il n'y a pas de souci, depuis le temps qu'il veut le faire venir. Mais je savais très bien que Juninho, à Lyon, allait strictement rien faire, que ça allait être encore un emploi fictif à la con qu'il avait créé pour faire revenir à Nancy. Et pour endormir les supporters, pour faire passer la pilule Genesio. C'est un peu ça, c'est toujours un jeu politique. Mais aujourd'hui, on se retrouve pratiquement sans Coupe d'Europe, parce que je pense que c'est acté. Première fois, 25 ans, mais on était tellement ric-rac de toute façon. Oui, 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 grave. Mais même, on verra l'année prochaine, s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc forcément, il devrait peut-être avoir moins d'abonnements. Donc on verra comment on va gérer Ola sur ce point-là. Voilà, on va vraiment vers l'inconnu et vers quelque chose qu'on ne connaît pas à Lyon. Le pas de Coupe d'Europe, ce n'est pas arrivé depuis 25 ans. Même si, à un moment donné, je crois qu'on a été battus en préliminaire d'Europa League, je crois contre la Stradur du Où, c'est en 2014. Mais à l'Olympique Lyonnais, on ne connaît que très peu les années sans Coupe d'Europe. Ça va faire mal, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais Ola, s'il s'en fout, il va dire que ce n'est pas grave qu'on ne soit pas en Ligue des Champions, que financièrement, le club va bien, que Tony Parker, ça va devenir le nouveau président. Donc ça, ça me fait rigoler. D'ailleurs, tu as entendu quoi, toi, de Tony Parker ? J'ai envie de dire à Ola de prendre des cachets parce que ce n'est pas possible. Mais sincèrement, Tony Parker au club, le mec, il ne connaît strictement rien au football. Alors certes, au basket, il est très bien, mais au foot, il ne connaît rien. Il paraît qu'il viendrait pour son rôle d'ambassadeur, le fait qu'il a un gros réseau aux Etats-Unis, un gros réseau business, etc. Voilà le côté business financier, les Etats-Unis. Pourquoi ? Parce qu'Olas, maintenant, j'ai l'impression qu'il préfère mettre des sous chez les filles que chez les mecs. Oui. Il a peut-être raison puisque c'est là où il réussit le mieux. Oui, mais on ne peut pas comparer le niveau de la Ligue 1 chez les hommes et le niveau de la DRKMAS. Je n'ai rien. Toi, tu y suis un peu, toi, les filles, toi, non ? Voilà, tu sais que moi, je les suivais avant même qu'elles deviennent professionnelles. Oui. Et c'est quoi ton regard un petit peu sur le football féminin à l'OL ? Ah, bah que grâce à Jean-Michel Olas, le football féminin a explosé. C'est grâce à cette équipe de foot féminin à l'OL que tous les clubs ont voulu créer une équipe de foot. Donc, il est précurseur. Donc, finalement, Jean-Michel Olas, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très, très bon. Tout n'est pas négatif avec Jean-Michel Olas. C'est vrai qu'il faut le dire. On est critique envers sa communication. Mais effectivement, c'est un grand président. Il a une vision manageriale incroyable. Il a même une vision dans le temps. C'est quelqu'un qui a vu des choses avant les autres. Mais aujourd'hui, cette sorte de mégalomalie, elle lui desserre et elle desserre l'image de ce club. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, on beaucoup pense qu'il faut qu'il passe la main, qu'il donne le club à quelqu'un. Regarde, il a essayé de le faire en début d'année. On s'est viandé. Donc, quoi qu'on en dise, même si qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Olas, voilà, l'OL a encore besoin d'Olas. Malheureusement. L'OL a encore besoin de Jean-Michel Olas. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé ce remplaçant. Alors, pourtant, voilà, il nous agace. Il nous agace. Mais effectivement, pour l'instant, qui pourrait le remplacer de manière crédible ? Et pourtant, moi, je suis de ceux qui pensent qu'une grosse, grosse révolution serait intéressante à l'Olympique Yonem. Mais il devrait. Sauf que pour l'instant, ça n'a pas l'air de prendre cette direction-là. Il faudrait en fait, je vais me faire tailler, mais bon, ce n'est pas grave. Il faudrait qu'en fait, il y ait une révolution sur le terrain, comme à Marseille, quoi. C'est vraiment, les mecs aillent sur le terrain, ce genre de choses. Quoi que non, pour que ça bouge à Lyon, il faudrait que plus personne n'aille au stade. Et là, comme les caisses du club commencerait à tomber, Olas, peut-être commencerait à coucher un... Peut-être, peut-être, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on est trop amoureux de ce club pour les lâcher comme ça, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bon, merci, mon Goods, pour cette parenthèse, cette petite interview. Peut-être qu'on refera ça très bientôt. Merci en tout cas de ton retour. Il n'y a pas de souci, Thomas. À plus. Ciao, mon gars. Rouge et bleu sont nos couleurs. C'est ça. Lyonnais, trop au cœur. Allez, ciao.